Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le moment de notre première lecture jouée sur un autre blog de Maman. Et j'ai choisi «Aquilafrite » de Chloé Varin et de France Cormier des éditions Fonfon. Alors, un album avec une belle saveur estivale sur l'envie. En fait, c'est une fable. Et on a Gontran Le Goéland et Mariette Lamouette qui regardent leur profil Facebook et qui a finalement envie la vie de l'autre. L'un, finalement, qui vit une vie urbaine avec sa bande de compagnons, avec le bruit autour de la cantine de patates frites. Et aussi Mariette, elle, qui vit une vie très, très paisible au bord de la mer avec une certaine sérénité, une solitude. Alors oui, c'est une réflexion sur l'envie, sur l'herbe qui est toujours plus verte chez le voisin, mais également sur l'image que l'on projette sur les réseaux sociaux. Dans un casse-croûte près de chez toi, on sert de belles frites dorées, des boissons pétillantes très sucrées, des burgers bien juteux et une foule d'autres mets délicieusement gras. Quand les boulettes grisillent sur le grill, quand le ketchup coule à flot et que la caisse enregistreuse t'intiguément, les estomacs ne gargouillent jamais longtemps. Tu entres en coup de vent, affamé, impatient. Tu en ressors le ventre tendu, les doigts graisseux, souriant. Mais gare à toi si tu as le malheur de vouloir manger dehors, car la bande à gontrant le goût est lent, t'y attend. Dehors, c'est son territoire. Les gourmands de bête à plume sèment la terreur en faisant tout un boucan. « Au cul, la frite! À nous, la frite! Au cul, la frite! À nous, la frite! » Cela ne fait aucun doute. Les vrais rois de la patate, ce sont eux. Tu as intérêt à les prendre au sérieux. Gontrange oulait dur à cuire, mais en réalité, il ne rêve que de fuir. S'il n'était pas si lourd, s'il n'avait pas si peur de l'inconnu, s'il était moins fatigué et plus en santé, si, 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 s'il le pouvait, il prendrait ses ailes à son cou pour aller rejoindre sa chère cousine, Mariette Lamouette. D'après ce qu'elle publie sur son profil Facebook, Mariette mène une vie de reine sur sa plage de galets. Elle survole chaque jour un fleuve argenté pour s'enfiler dans le gosier du poisson bien frais. Elle est libre de faire ce qui lui plaît, contrairement à lui, responsable d'une colonie des cervelés qui se chamaillent tout le temps et ne se taisent jamais. Quelle injustice! Quelle supplice! Gontran donnerait tout ce qu'il possède. Une vieille frite toute sèche, deux pailles crochues et son magnifique collier en languette de canette. Pour changer de vie avec Mariette. Mais jamais au grand jamais, il ne se douterait que la petite mouette l'envie tout autant. Mariette Lamouette Hier, fleuve argenté Gontran le goéland Hier, stationnement Le bec plongé dans ses bouquins, Mariette pense souvent à son cousin. Elle se sent bien seule dans son paradis marin. Si Fesbec est un reflet de la réalité, alors Gontran règne comme un sultan sur son stationnement qu'il survole en se gavant de frites bien croustillantes à longueur de journée. Il est libre de faire ce qu'il veut, contrairement à elle, qui travaille sans relâche pour se nourrir du mieux qu'elle peut. Quelle malchance! Quelle souffrance! Mariette donnerait tout ce qu'elle possède. Un coquillage vide, une poignée de sable et ses incroyables boucles d'oreilles en arrête de flétant. Pour changer de vie avec Gontran. Mais jamais au grand jamais, elle ne se douterait que le grand goéland l'envie tout autant. Alors, j'espère que vous avez apprécié la lecture de ce petit bijou des éditions Fonfon. Alors, évidemment, je vous invite à aimer, commenter, partager ma vidéo, même vous abonner à ma chaîne YouTube si vous l'avez appréciée. Et je vous dis à la prochaine!